bon matin tout le monde bienvenue dans on jase de chasse de pêche de plein air avec moi même stef monette allumé comme une 100 watts un matin je suis rentré dans le bois à 5h à 6h30 je récoltais mon premier dindon puis c'est drôle parce que la chasse là c'est jamais pareil hier j'avais 7 jacks qui sont présentés devant moi puis j'ai décidé de ne pas tirer le matin quand j'étais arrivé quand j'étais arrivé là-bas je me suis installé j'ai attendu j'ai vu deux jacks rentrer puis là je filais ça bien smooth fait que j'ai juste fait un call de localisation avec le ram call non non c'est pas vrai puis là ben ça a répondu dans le bois fait que j'ai fait je connais la run comment est-ce qu'il passe tu sais j'ai dit j'attends-tu j'attends pas je provoque tout ça un peu le matin ah ah oui donc fait que je suis parti tranquillement pas vite mais là j'avais juste mon diaphragme seulement puis les poches ben pleines de balles puis mon fusil c'est tout puis là je suis parti je suis rentré dans le bois puis là j'ai juste pris mon mon diaphragme puis j'ai juste fait ça a répondu tout de suite en fait on attend on fait bien ça ils savent que je suis là j'attends je fais bien ça ça a pris à peu près 15 minutes puis moi j'ai la j'ai l'habitude de tout le temps ma côté c'est un arbre tu sais je m'organise pour être d'une taille d'arbres je suis à côté puis là je regarde c'est pour qu'ils arrivent je suis à manger de même ça comme ça la capuche je savais tout que j'attends puis là je suis à manger de même j'étais à côté c'est un arbre puis je bougeais pas là je te vois arriver ça je te vois arriver toi Jake ça s'en vient ils s'en viennent ils s'en vont pour aller monter au champ là je les regarde je regarde s'en venir ça je tire dessus je tire pas mais là ça s'en vient ça s'en vient ça s'en vient comme ça c'était oui de s'en venir ça bat là 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 c'est 30 mètres 20 mètres ils vont me passer dessus 15 mètres puis ils s'en viennent 5 ans ils entendent la femelle puis la cherche là ça s'en vient ça là j'ai mon douce tu sais j'ai mon douce comme ça je suis comme ça je suis à côté c'est un arbre comme ça vous me voyez je suis à côté de même là ce que je fais ça m'atteint je sais ça moi ça me tente ça m'atteint là fait que là il passe ça arrive en avant de moi à peu près à 10 mètres là tu sais j'ai le fusil comme ça j'ai le fusil comme ça j'ai le fusil comme ça puis là je suis à côté ça passe là je fais juste que l'arbibeau ben c'était trop tard là j'aurais pu faire pou 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 en tirer deux mais non j'en ai ramassé juste un j'ai ramassé lui qui avait la plus longue barbe mais pas la petite barbe comme ça mais c'était cool c'était cool comme ça j'ai trippé là de qu'ils s'en viennent sur moi puis juste un câble puis mais tu sais ça revient tout le temps à la même affaire c'est que peu importe comment est-ce que tu le fais je connaissais le run je savais où est-ce qu'il passait je savais comment est-ce que c'était puis je les avais les avant entendus là où est-ce qu'il était fait que juste du gros gros fun à l'état pur that's it dans la salle tout seul pas de caméra pas rien parce que on se filme quand ça donne mais on veut plus triper maintenant tu sais avec avec les médias sociaux on peut vous parler on peut mettre des photos je vous dis pas qu'on fera pas un film ça veut pas dire ça demain matin j'ai trouvé une place m'a monté une tente probablement pour voir là si ça pourrait ça pourrait marcher mais je me stresse pas avec ça je me stresse plus avec ça fait que c'est cela fait que ça a été ma chasse au dindin ça a été ma chasse au dindin ça a été ma chasse au dindin un matin fait que ben ben du fun puis pour vous donner une idée là j'ai tiré avec avec la tk7 puis ça a été violent son affaire ça a coupé plus de son puis d'hémer en l'espace d'une déclenche d'une déclenche d'une déclenche d'une déclenche d'une déclenche d'une déclenche de 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 beretta fait que quel plaisir quel plaisir pas fait de photo ben ben je l'accrochais après maison là j'ai ma photo pour vous dire qu'on sera en retard puis je vais attendre qu'à yann arrive yann un matin il travaille à 8 heures matin on va juste faire une couple de séquences de photos pour vous montrer un peu la bébite là mais juste juste du gros fun ben ben le fun ben 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 le fun n'oubliez pas de mettre votre permis ok aussitôt qu'il est à terre sortir une taille rapte détacher mon permis apposer votre permis de suite votre permis de transport sur votre dindon parce que aussitôt que vous vous promenez avec puis que vous avez une arme vous êtes vous êtes illégal donc faut que le permis soit apposé tout de suite tout de suite tout de suite fait que pour tout que vous arrivez à côté vous mettez votre tag qu'est-ce qu'on a en matin à part de ça j'ai andré poulain qui m'a demandé steph les lacs que tu pêches là c'est tu des lacs ça s'éteint de la couronne hum si je te le dis c'est pas qu'est-ce qui va arriver nous autres chez nous on dit si je te le dis il faut le voir qu'on t'entend parce que c'est un secret un secret de ben non ben non c'est quand ça passe à terre vous c'est tout des têtes de la couronne où est-ce que je vois là c'est rare en temps ben c'est rare je vais chez des pourvoyeurs aussi ou je vais à la sépac peu importe là mais ici dans Laurentides il y a une coupe encore de bon lac un petit peu difficile d'accès mais une coupe de bon lac où est-ce que c'est des têtes de la couronne puis tu peux aller t'amuser puis pognier une couple de belles une belle truite fait que oui mais là la question qui tue c'est où on est habitué là t'imagines tu je te donne le lac la place tout dans même en ondes dans un an s'il n'y a plus une truite dans ce lac là parce qu'il va y avoir plein de monde fait que tu fais comme moi tu pars le matin tu prends tes cartes tu vas prospecter puis à force de prospecter tu vas venir qu'à trouver des spots puis tu vas venir qu'à avoir des bons spots de chasse de pêche puis tu vas pouvoir être amusé mais c'est tout de la couronne quand tu montes là je te dirais en haut de Saint-Donaud puis en haut de Mont-Tremblant il y a plusieurs endroits maintenant que des têtes de la couronne que tu peux t'amuser des rivières aussi qui sont le fun quand tu descends là vers dans l'Outaouais là vers comment ça s'appelle là c'est Augsbury il y a tout là dedans là il y a plein de belles petites rivières tu peux t'amuser en masse en masse même à Tremblant la rivière du Diable aussi c'est une belle rivière il y a de la place en masse sans que ça te coûte les yeux de la tête pour aller pêcher puis si tu sais bien lire les rivières tu sais bien lire les affaires ben tu vas avoir du fun j'ai eu une information hier de Michel Therrien ceux qui connaissent Michel là c'est un un formateur émérite qu'on a au Québec il est dans l'aventure en tout cas moi on connait Michel il m'a envoyé un un messenger hier pour me dire parce que moi puis Michel on était là quand que le prince le fameux prince de Saint-Michel-des-Seins avec les agents de la faune nous avait invités à aller voir l'animal à le mesurer puis à échanger avec eux autres parce qu'il espérait qu'il y aurait du monde qui dirait un peu des renseignements pour justement essayer de poigner les braconniers qu'il aurait tiré sur le prince ils l'appellent le prince de Saint-Michel-des-Seins mais à date je pense pas qu'ils n'ont rien trouvé je suis pas une nouvelle des agents là dessus mais quand même Michel a ramassé un dedans puis il l'avait emmené à Yannick Bilodeau un biologiste puis selon Yannick le chevrai il avait 9 ans quand même hein moi je le mettais entre 6 et 7 mais 9 ans fait que belle bête triste histoire pour un trophée comme ça un sans aucun doute un des plus beaux Bucs un des plus gros Bucs en tout cas avec un caractère comme celui-là qu'on a au Québec qui était poché les deux plus gros jubiers au Québec les deux plus beaux jubiers au Québec qui auraient pu être ça aurait pu être des histoires de la mort les deux ça finit avec des histoires en queue de poisson le fameux prince de Saint-Michel puis le fameux si bon je l'oublie là l'orignal là l'orignal à Matane qui avait plein de pins en tout cas j'oublie son nom en matin mais c'est ça fait que pour ceux qui me posent beaucoup de questions pour le couvre-feu pour le dindon là on fait quoi puis comment tu fais on me cause pas la tête avec ça matin 5h30 je partais puis regardez j'ai tué mon dindon à 6h30 ça donne mon compte par contre j'ai vu des affaires le fun il y a des gars ce qu'ils font c'est qu'ils vont coucher directement à côté de leur tente il y en a plusieurs qui m'ont envoyé ça couche dans leur truc t'es illégal pour le couvre-feu tu te lèves à 5h t'embarques dans ta tente mets le truc pas loin puis ils se mettent à chasser fait que tu sais si tu veux chasser vraiment là arrête de te casser la tête là couche dans le bois puis c'est tout ça règle le problème bien vite je n'avais pas pensé de vous dire ça j'ai fait ça que je sais pas combien de milliers de fois fait que c'est juste ça qu'il faut faire simple de même pour ceux qui veulent aller dans l'ouest canadien cette année le tirage au sort est commencé là ça a commencé le 1er mai fait que vous allez sur le site du ministère de la chasse et de la pêche la Saskatchewan vous regardez tirage au sort non résident canadien puis vous pouvez faire votre application voir pour des zones si vous êtes capable si vous êtes tiré au sort vous allez pouvoir monter dans l'ouest puis aller tenter votre chance avec un beau gros white tail de l'ouest fait que ça commence ça a commencé hier fait qu'à partir de hier on pouvait on peut commencer on va faire ça aujourd'hui moi là mon application pour envoyer mes affaires parce que même si je suis chez un pourvoyeur qu'on a des limites de territoire si je sors bien ça me permet de pouvoir chasser un autre chevreuil fait que en tout cas pas un autre chevreuil mais un chevreuil en dehors des zones que leur twitter a fait que c'est encore le fun de pouvoir faire ça ça nous donne plus de territoire quand on monte là Charles Baudry m'a demandé Steph la fréquence de tes lavages de ton linge de chasse pour les odeurs comment tu fais ça moi là avant une chasse je lave mon linge ok mettons là je parlais pas de la chasse à l'ours parce que c'est différent le linge il est moins difficile à laver parce qu'il y a du linge bien mince puis on chasse en été mais mettons on va parler de la chasse à l'automne mon linge là je le lave fin août début septembre puis j'essaie de pogner 3-4 jours de beau temps vraiment beau temps fait que là je vais prendre mon linge je vais le mettre dans la laveuse je fais une brassée avant avec rien dedans avec un savon inodore pour enlever les surplus de savon qui a de l'odeur dedans puis après ça je mets mon linge de chasse là-dedans je lave mon linge je l'étends sur la corde puis je le laisse là pendant à peu près un bon deux jours puis le soir je le retire pour pas que la la rosée rentre dans le linge puis qu'il s'humidifie fait que deux bonnes journées au soleil normalement mon linge est bien bien sec puis après ça je l'entrepose dans des bacs de plastique ou dans des sacs spéciales pour les odeurs puis que là-dedans il n'y a pas d'odeur il n'y a pas rien puis je ne mets pas de branches de ci de ça parce que n'importe quelle humidité qui va rentrer dans ton linge ça va faire que ça va dégager une odeur fait que je fais ça de même puis après ça quand j'arrive à la chasse bien ce que je fais c'est que là je vais les étendre dehors je les laisse aérer dehors puis si j'ai une chance je vais même les laisser dans mon véhicule puis je vais faire un traitement avec ma machine je vais faire un traitement avec ma machine d'ozone dans mon truck pour pouvoir être sûr que c'est les précautions que je prends puis après ça pendant la saison bien là ça dépend si je tire un orignal en partant puis que je souille mon linge je descends ou peu importe bien là même que je revienne je vais le laver ou bien je me lave à haus c'est tout dépendant c'est jamais pareil mais je vais faire normalement un lavage pour l'orignal puis je vais faire un lavage pour le chevreuil puis après ça je suis parti pour la saison puis c'est comme ça je le lave pas toutes les semaines c'est sûr que le linge qui touche mon corps comme mon hypnose ou n'importe quoi ça je le change régulièrement puis encore là les vêtements sont antibactériens fait que t'as plus de problème mais je me cause pas la tête tu sais mettons un chandel comme cette houdise là si je fais attention tu sais ici talento ce qui touche à ma peau je vais juste en le traitant avec du destrauder ça va faire la job fait que faut pas ce qui est important c'est que ton linge soit propre pour pas qu'il y ait de bactéries dedans puis qu'il y ait d'odeurs dedans c'est la seule affaire il faut que tu fasses attention puis si tu le laisses dehors tu sais tu fais attention de pas le rentrer dans le chalet tu le traites avec tu laisses trop d'odeurs t'as ta machine d'ozone tout va être tigidou puis t'auras pas de misère t'auras pas de misère à faire ton traitement ton traitement de de vêtements ok j'suis à 13 minutes j'suis encore bon t'es pas vrai un coucou à matin spécial attendez donc j'en avais un autre il me semble le prince de Saint-Michel ah oui c'est ça deux coucous à matin félicitations à René Moore une chasse père-fils avec son fils David David voulait le féliciter premier dédon une belle chasse père-fils fait que way to go les boys félicitations j'espère que vous avez eu du fun comme moi j'ai eu du fun le matin puis un coucou ben spécial à une une femme Annie Chartier son chum Pascal Ménard il dit qu'elle est très sharp sa blonde parce que elle monte avec lui de la façon qu'il m'écrit si je comprends bien elle chasse pas mais elle monte avec lui l'aider à faire ses salines quand il monte dans Valide de Matapédia fait que là ils sont partis réactiver ou faire leur saline là-bas puis Annie va lui donner un coup de main fait qu'il trippe ben raide sur sa blonde parce qu'elle lui donne un coup de main fait Annie un coucou spécial et bienvenue dans tu flirtes là tu fais juste flirter avec la chasse peut-être que Pascal va te convaincre à un moment donné fait que c'est les deux les deux salutations qu'on voulait faire le matin après ça qu'est-ce que j'avais d'autre les fréquences de lavage un coucou à Annie ah c'est si bon là tenez-vous bien checkez bien ça le matin là on sort du normal puis je vais vous parler de quoi que j'ai découvert par hasard hier en chassant le dindon je suis monté sur un top de montagne puis je suis redescendu d'une coulée parce que nous autres on le chasse dans les montagnes il n'y a pas beaucoup de chiens ici donc les dindons sont dans le bois puis en descendant en montagne sur le bord d'un lac il y avait des patches de thé du labrador c'est bien bien c'est rare aussi des Laurentides qu'on a ça parce que le thé du labrador normalement il est dans le nord en haut dans le nord ben ben haut puis hier écoute à une distance je vous dirais d'au moins 700 mètres au moins proche un kilomètre puis je le voyais très bien de mes yeux j'ai vu un mâle Jackaloup après ramasser du thé du labrador dans sa bouche puis là c'était malade je le voyais à la distance il a amené le thé du labrador il a amené ça bien tranquillement sur un gros galet de roche sur le bord du lac puis là j'ai vu la femelle arriver puis là ils se sont crusés tous les deux un peu puis la femelle elle a pris le thé du labrador elle l'a trempé dans l'eau elle l'a ressortie puis là elle a commencé à prendre parce que ça goûte bon le thé du labrador c'est pas vrai c'est un thé tu peux l'infuser mais les Jackaloups sont capables de les infuser avec leur bouche puis là elle ça la rend complètement en amour avec ce mâle-là c'était fou de voir ça je vous le dis je voyais ça à 800 mètres c'était malade de voir ça comment est-ce que c'était beau comment est-ce que c'était clair de voir comment est-ce qu'il était puis là elle je l'ai vu partir lui le mort il est devenu furtif il a disparu puis là je voyais les arbres bouger j'en ai parlé de la furtivité du Jackaloup puis elle moi je pensais que c'était des nids de héros ou de buse ben non elle a monté dans l'arbre avec son thé du labrador elle l'a placé dans un gros gros nid ben tabarouette c'était un nid de Jackaloup quand vous allez sur le bord des lacs puis vous voyez des gros nids parce que tout le monde pensait que c'était des nids des héronières non 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 ce qui est drôle c'est que les nids de héronières sont faits en rond ça a l'air d'un gros bing celui du Jackaloup c'était un bing mais il est fait en fuseau un peu puis en le fond c'est là-dedans qui a mis son thé du labrador ça active ses phéromones puis ça la rend sexuellement prête pour se faire accoupler puis là comme j'étais pour voir l'accouplement parce que quand le boc est venu furtif je l'ai vu je voyais les branches bouger puis ils montaient en haut puis ils redescedaient puis il était fou comme la marde lui ben il y a un dindon qui m'a répondu je suis parti après le dindon je ne vais pas plus continuer mais je sais où ils sont je me promets bien dans le prochain jour de retourner voir ça là c'est bien important quand vous allez dans le bois pour les localiser ça prend deux affaires ça prend le thé du labrador puis ça prend un nid dans un arbre puis là vous êtes proche vous êtes proche d'une plage d'accouplement fait que j'étais content d'avoir découvert ça hier parce que ça n'a jamais été documenté ça puis je l'ai vu de mes yeux vus à 800 mètres c'était clair là même puis je te voyais ça puis vraiment vraiment content d'avoir découvert ça puis de pouvoir vous le partager le matin hein fait que c'est ça le matin un petit on ne jase pas trop je suis content d'avoir récolté mon dindon on va l'arranger ça je vais aller on va prendre des photos on va vous montrer ça by the way si vous avez une chance allez voir sur le site web on a fait des spéciaux pour ceux qui veulent acheter du stock de pêche on a fait on a fait un ensemble spécial avec du gel des monox c'est tout le kit, tout est là, en tout cas c'est facile à trouver faites juste marquer gel déparlant vous allez voir sortir ça j'ai eu beaucoup de demandes pour ça justement puis là ce qu'on s'aperçoit c'est qu'avec la pandémie il y a des magasins qui sont fermés puis ceux qui sont ouverts sont prêts à se faire éviter les commandes commencent à rentrer de réapprovisionnement fait que si vous partez, vous en avez besoin il y a toujours le site web que vous pouvez en avoir ou dans plusieurs boutiques du Québec mais si vous n'en trouvez pas, demandez-le au marchand dites au marchand de nous appeler, la même affaire pour les salines on s'aperçoit que ça baisse vite il y a plein de monde qui sont allés faire leur saline puis que là les commandes rentrent, fait que merci vraiment de nous encourager puis de nous faire confiance là-dessus c'est juste ça donc sur ce, n'oubliez pas de liker s'il vous plaît en bas à gauche partagez, invitez mais surtout, venez mettre des commentaires et venez me poser des questions sur Messenger puis s'il y en a qui ont déjà vu ça l'accouplement d'un Jackaloupe, je suis rendu là j'étais prêt à découvrir ça, un matin s'il aurait fallu qu'il y en a un qui passe quand j'étais à côté dans le bout puis je pensais à ça il fallait qu'un bug Jackaloupe passe un matin, j'avais mon permis tout était légal ça m'a juste eu le permis de Chichibier puis je suis assis le Jackaloupe fait qu'il n'y a pas de problème fait qu'on continue là-dessus donc passez un excellent dimanche faites attention à vous autres puis on se voit demain tout le monde ciao 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 ciao